Bonjour, donc on est le samedi 30 mars, donc aujourd'hui il sera question, donc on va aborder ensemble un chapitre qui vraiment pose problème, surtout en BTSCG. Beaucoup de personnes ont du mal à maîtriser les fonctions logarithmes exponentielles. Donc je vous propose peut-être, j'appellerais ça un cours de vulgarisation, essayer vraiment de planter les bases pour que vous ayez une notion un peu moins abstraite des fonctions log et exponentielles. Alors avant de commencer, je vais simplement parler de deux fonctions que vous maîtrisez tous, qui est la fonction carré, et je vais appeler, je vais employer un mot barbare, sa bijection réciproque, la fonction racine carré. J'explique le principe, parce que si vous avez compris le lien entre carré et racine carré, vous comprendrez un peu plus facilement la relation qui existe entre logarithme et exponentiel. C'est à peu près du même style. Alors je vais prendre, je vais prendre, quand vous avez une fonction, vous avez toujours ce qu'on appelle un ensemble de départ, vous avez toujours un ensemble de départ, vous avez toujours un ensemble de départ, d'accord ? Et vous avez un ensemble d'arrivée. Donc là, il y a des éléments de l'ensemble de départ, et là, vous avez des éléments de l'ensemble d'arrivée. Cet ensemble de départ, il contient un certain nombre d'éléments, l'ensemble d'arrivée contient un certain nombre d'éléments. On peut définir une fonction, on peut définir une fonction, c'est quoi une fonction ? C'est une relation qui va lier ces éléments-là à ces éléments-là. On ne dira pas, donc, que cet élément-là est en relation avec cet élément-là. On dira que cet élément-là est en relation avec cet élément-là, d'accord ? Donc on va définir, on va définir une fonction qui va lier, qui va lier ces éléments-ci aux éléments-ci. Je vais raisonner très simplement. Au départ, dans l'ensemble de départ, je vais prendre tous les réels positifs, tous les nombres qui vont de zéro à plus l'infini. Donc je vais prendre tous les réels positifs. J'écrirai ici R+, ça veut dire tous les réels positifs. D'accord ? Et à l'arrivée, je vais prendre aussi tous les réels positifs. Ça veut dire que, quand je regarde le contenu des éléments ici, je ne trouverai jamais moins 3. Je ne trouverai jamais racine carrée, je ne trouverai jamais moins racine carrée de 2. Ici, pareil. Autrement dit, je ne trouverai que des nombres compris entre zéro et combien ? Et plus l'infini, c'est ça, les nombres positifs. D'accord ? Je vais définir une première fonction. Je vais définir une première fonction qui est très simple, qui est la fonction carrée. La fonction carrée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va prendre un nombre réel positif. Elle va prendre un nombre réel positif. Et elle va lui associer son carré, que j'appellerai x au carré. Par exemple, je prends ici 3. L'image de 3 par f, ça fera combien ? La fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend un nombre et elle lui associe son carré. Donc ici, j'ai l'ensemble de départ qui est x, et l'ensemble d'arrivée qui est x au carré. N'est-ce pas ? Et la fonction, la relation qui les lie, c'est la fonction f. Et ici, c'est une application, parce que tous les éléments positifs ont une image ici qui sera positive. Donc quel est le carré de 3 ? C'est 9. Donc tout le monde a compris la notion de fonction carrée. C'est un nombre, c'est une... Donc si mon ensemble de départ est l'ensemble des réels positifs, et mon ensemble d'arrivée est l'ensemble des réels positifs, cette fonction-là porte le nom d'application. C'est une relation qui a tout élément de l'ensemble de départ associé effectivement son carré. Donc si je dis quelle est l'image de 1,5, ça serait combien ? 1,5 est en relation avec quelle valeur ? Forcément. Un quart, un demi-haut au carré. C'est bon ? Donc ici, la question qu'on peut poser maintenant, c'est de dire, quel est l'antécédent de 9 ? L'image de 3, c'est 9. L'image de 3, c'est 9. Quel est l'antécédent de 9 ? Quel est le nombre qui est élevé au carré me donne 9 ? 3. L'image, l'antécédent de 9, c'est 3. D'accord ? Quand j'écris cette relation-là, j'écris cette relation-là, donc là j'appelle ça, par exemple j'écris y, y égale x au carré. Donc j'écris par exemple ici, 3 au carré égale à combien ? 9. D'accord ? Quel est le nombre qui est élevé au carré me donne 9 ? C'est 3. Comment je fais pour retrouver 3 ? Racine de 9. Je fais la racine carrée de combien ? De 9. Et c'est ça qu'on va définir. On va définir une fonction, ce qu'on appelle ici une bijection réciproque. C'est-à-dire, l'image de 3, c'est 9. La racine carrée de 9, c'est 3. Donc quand vous allez dans ce sens, quand vous allez dans ce sens, vous prenez ici 2, vous élevez 2 au carré, ça fait combien ? 4. Et si vous définissez ce qu'on appelle une fonction réciproque, quel est le nombre qui élevé au carré me donne 4 ? C'est tout simplement la racine carrée de combien ? De 4. La racine carrée de 4, c'est combien ? De. Donc si j'écris la relation y égale x au carré, vous me suivez ou pas ? Ça équivaut à quoi ça ? Ça équivaut à quoi ? x égale à combien ? A racine carrée de y. Est-ce que ça va ? Si y est égal à x au carré, x est égal à racine carrée de y. Ceci est vrai, attention, ceci est vrai que, bien sûr, si x appartient, alors, ceci est vrai à deux conditions, hein. Condition, c'est que x soit positif et y soit positif et y soit positif. par exemple, je ne sais pas moi, 81, ça équivaut à dire quoi ? Que x est égal à combien ? Racine carrée de 81, ça équivaut à dire que x est égal à combien ? Attention, je travaille dans r plus. D'accord ? Donc, x est positif. Ce qui veut dire concrètement, regardez bien, vous allez me corriger. Donc, lorsque vous avez une fonction, x, vous prenez son carré, vous trouvez quoi quand vous prenez le carré de x ? Vous trouvez x au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je reprends la racine carrée, je retrouve quoi ? Mon élément de départ. Donc, lorsque vous prenez une fonction et vous lui appliquez, on appelle ça une composition de fonction, lorsque vous prenez une fonction et vous lui appliquez sa réciproque, vous retrouvez toujours l'élément de quoi ? L'élément de départ. C'est-à-dire que si je prends x, je lui associe par f, je lui associe une valeur qui est y. Et si je prends la réciproque, le nombre qui admet, le nombre dans l'antécédent est y, je vais prendre donc la bijection réciproque que j'appellerai f moins 1. Et donc, f moins 1 de y est égal à combien ? À x. Est-ce que tout le monde a compris que si j'écris ça, si j'écris ça, regardez bien, si j'écris ça, racine carrée de x au carré, et si j'écris racine carrée de x au carré, dans les deux cas, ça fait combien ? Racine de x au carré, ça fait x. Et là, j'ai appliqué d'abord le carré, d'accord ? J'ai appliqué d'abord le carré, et j'applique après quoi ? La racine carrée, ça me fait quoi encore ? Donc, vous avez compris que quand vous prenez une fonction et que vous prenez ça réciproque, vous retrouvez toujours l'élément de départ. C'est ça qu'il faut comprendre pour le lien entre logarithme et exponentiel, ce qu'on va expliquer après. Donc, logarithme et exponentiel se comportent exactement comme le carré et la racine carrée. Carré. Est-ce que ça va ? Exactement pareil. Ça veut dire que si je vous dis que le logarithme de x, c'est y, par exemple, je dirais que x, c'est exponentiel de y. Si je vous dis que exponentiel de x, c'est y. Exponentiel de x, c'est y. Donc, x est égal à quoi ? Logarithme de y. C'est ce qu'on va expliquer juste après. D'accord ? Admettons que je représente la fonction carré et la fonction racine carrée. Je prends ici x égale 0, 0, 5, 1, 1, 5, etc. Le carré de 0, c'est 0. Le carré de 0, 5, c'est 0, 25. Le carré de 1, 5, c'est 2, 25, etc. J'ai représenté les points ici. Donc, regardez bien ici. 0, 0, vous voyez, 0, 0. 0, 0, 0, 5, 0, 25. Ensuite, 1, 1. Ensuite, 2, 4. Et j'ai ici la fonction carré. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la fonction carré. Ça, c'est y égale à x au carré. D'accord ? Je l'ai représenté sur R+. J'ai pris que des réels positifs. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais représenter la fonction racine carrée, mais je vais prendre d'autres valeurs. Par exemple, la fonction racine carrée. Racine carrée de 0, racine carrée de 0, c'est 0. Donc, elle va passer par là. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc, elle va passer par là. D'accord ? Après, j'ai pris racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est combien ? 2. Donc, elle va passer par le point de coordonnée 1, 2, 3, 4, 2. Elle va passer par ce point-là. C'est bon ? Racine carrée de 4, ça fait 2. Ensuite, racine carrée de 6, 25, ça fait 2,5. 4, 5, 6. 6, 25. Et 2,5. Donc, si je trace la fonction racine carrée, elle a cette allure-là. À peu près. Vous comprenez ? Voilà. Ça, c'est la fonction carrée. Et ça, c'est y égale racine carrée de x. D'accord ? Eh bien, la particularité de ces deux courbes, c'est que si vous prenez un repère orthonormé, c'est-à-dire que si vous prenez ici la même unité, 1, 1, d'accord ? Là, c'est 1 cm, et là, c'est 1 cm, ou bien 1 carreau, 1 carreau. Et si vous tracez ce qu'on appelle la droite d'équation y égale x, ce qu'on appelle la première bisectrice, vous tracez donc la droite d'équation y égale x, elle passe par 1, 1, par 2, 2, etc. Eh bien, quelle est la particularité de ces deux courbes ? Ces deux courbes sont parfaitement symétriques par rapport à cette droite. Autrement dit, si vous pliez votre feuille, la rouge et la bleue vont se superposer. Vous voyez ? Donc ça, c'est une fonction, et ça réciproque. C'est ça, la particularité du lien entre la fonction carrée et la fonction racine carrée. Autrement dit, l'une est le miroir de l'autre. Et c'est exactement ce qui va se passer pour logarithme et exponentiel. Est-ce que vous avez compris ? Vous aurez logarithme d'un côté, et vous aurez exponentiel de l'autre. Effectivement, vous aurez la première bicicletrice, et vous aurez deux courbes parfaitement symétriques. Est-ce que c'est beau ? Donc ici, c'est la courbe qui représente la fonction racine carrée, et là, c'est la courbe qui représente la fonction carrée. Et ces deux courbes-là sont bien parfaitement symétriques. Autrement dit, ça, si vous tracez ça, vous avez ici cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la médiatrice. Là, vous avez un angle droit, et ça égale ça. Donc l'une est la réciproque de l'autre. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la fonction logarithme exponentiel. Alors sur le plan historique, c'est bien sûr les logarithmes qui ont précédé les exponentiels. D'accord ? Mais pour rendre la séquence, je dirais, accessible, pour que vous compreniez un peu le lien entre les deux, je vais d'abord introduire la fonction exponentielle, et je vais vous montrer comment, effectivement, on retrouve le logarithme. Donc on va essayer de lier les deux. Mais simplement, juste une petite parenthèse, c'est pour que vous reteniez que l'intérêt des logarithmes, ce qui a motivé la création des logarithmes, c'est justement, historiquement, les calculs étaient relativement pesants. On appelait ça des calculs astronomiques qui mettaient en relation beaucoup de trigonométrie, etc. Donc l'idée des logarithmes, c'est de dire, on va transformer les multiplications en additions, on va transformer les divisions en soustractions, par exemple. Donc c'est ça l'intérêt des logarithmes. En fait, c'est pour limiter, pour réduire la complexité des calculs. OK ? Je vais commencer par quelque chose que vous maîtrisez tous. Donc je vais écrire au tableau des valeurs. D'accord ? Je vais écrire, par exemple, je vais commencer par écrire ceci. Je vais écrire ceci. 10 à la puissance 4, c'est quoi 10 à la puissance 4 ? C'est 10 fois 10, fois 10, c'est 4 facteurs de 10. Ce qui donne, regardez bien, ce qui donne 1 suivi de combien de 0 ? De 4, 0. Est-ce que c'est clair ? 10 à la puissance 4. Après, après, on dira, on dira, on dira, exponentiel. On peut lire aussi comme ça. On dit 10 à la puissance 4. Ou on dira, exponentiel. À la base 10 de 4. Exponentiel à la base 10 de 4, ça fait 10 000. Ensuite, je passe à 10, exponentiel à la base 10 de 3, ça fait combien ? 1 000. Exponentiel à la base 10 de 1, 10. Exponentiel à la base 10 de 0, ça fait combien ? 1 000. Si vous hésitez, regardez, si vous hésitez. Pour passer de 10 000 à 1 000, j'ai divisé par 10. Pour passer de 1 000 à 100, j'ai divisé par 10. Pour passer de 100 à 10, j'ai divisé par 10. Et pour passer de 10, je divisé par 10, ça fait combien ? Ça fait 1. D'accord. Regardez bien ici les exposants. Regardez bien les exposants. Exposant 4. Je décrémente. Exposant 3. Après, 2. Après, 1. Après, 0. Et après, qu'est-ce qui vient ? 10 exposants, 10 exposants, combien ? Moins 1. Puisque je fais toujours l'exposant précédent, moins 1. Donc je fais 0 moins 1, ça fait moins 1. Mais j'ai appris que pour passer de là à là, j'ai divisé par 10. Donc à quoi est égal 10 puissance moins 1 ? C'est 1 divisé par quoi ? 1 divisé par 10, qui est égal à combien ? 0. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 0,1 ? Et si j'écris 10 puissance moins 2 ? Ça fait 1. Je divise ça encore par 10, ça fait 1 sur 100. Est-ce que ça va ? Ce qui donne 0,01. Est-ce que c'est bon ? Premier résultat important. Lorsque j'élève ce 10 à la puissance, ça me renvoie toujours un nombre de quelle nature ? Ça me renvoie un nombre qui est toujours comment ? Simplement positif ? On ne peut pas être plus précis ? Est-ce que je peux tomber sur 0 ? Est-ce que je peux élever 10 à une puissance et trouver 0 ici ? Je ne trouverai jamais 0. Donc qu'est-ce qui peut finir la phrase ? Si j'écris exponentiel à la base 10 de x, ce nombre-là est toujours comment ? Il est toujours comment ? Strictement positif. Est-ce que c'est bon ? Donc ça, c'est la première règle. Exponentiel à la base 10 de n'importe quel réel est toujours un nombre strictement positif. Donc ça, c'est la base. Ce qui veut dire que si on vous demande de résoudre cette équation, si on vous demande de résoudre cette équation, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que cette équation admet une solution ? Pour le savoir, je rajoute moins 7 de chaque côté. Et j'écris quoi ? Exponentiel à la base 10 de x égale à combien ? Moins 7. Est-ce qu'il existe un nombre x qui vérifie cette égalité ? Non, parce que je sais que exponentiel à la base 10 de x, c'est toujours comment ? Strictement positif. Ça veut dire que cette équation n'admet aucune solution. Est-ce que c'est bon ? Cette équation n'admet aucune solution. Vous me suivez jusque-là ? Maintenant, si je vous dis, quel est le fait qu'il n'admette pas de solution ? Le fait que ça n'annule pas, mais ça insigne. Qu'est-ce qu'il peut me dire ? Si je définis une fonction f, et je dis que la fonction f est définie par f de x égale exponentiel à la base 10 de x plus 7, qu'est-ce qui peut me donner le signe de ce nombre ? Ce nombre-là est toujours strictement positif. Pourquoi ? Parce que exponentiel à la base 10 de x, c'est toujours plus. Je rajoute plus 7, c'est toujours plus. Est-ce que c'est bon ? D'accord ? Maintenant, selon ce schéma-là, si je vous demande, vous avez vu comment se comporte la fonction exponentielle à la base 10. Selon ce schéma-là, si je vous dis ceci, regardez bien, selon ce schéma-là, si je vous dis, regardez bien, je vous dis résoudre cette équation. Qu'est-ce que vous me répondez ? Résoudre cette équation. Quelle est la solution de cette équation ? Vous savez qui vaut à quoi ? x égale à combien ? 6. x égale à combien ? A6. A6. x est égal à 6. 10 exposant 3, exponentiel à la base 10 de 3, ça fait 1 suivi de 3, 0. Là, j'ai 1 suivi de 6, 0. Quelle est la valeur de x ? C'est bien 6. Vous comprenez ce que je dis ? La réponse, je l'ai automatiquement. Ça va ? Si j'écris ceci, si j'écris ceci, si j'écris ceci, pour être sûr que tout le monde a compris, quelle est la solution de cette équation ? C'est 5. C'est 5. Si j'écris ceci, attention. Moins 4. Regardez. Moins 1, 1, 0. Moins 2, 2, 0. Il y a au total 4, 0. Est-ce que c'est bon ? Ok. Tout le monde a suivi jusque-là. Donc là, vous voyez un peu, vous n'avez aucun problème pour répondre à toutes les questions que je viens de poser. Maintenant, je vais poser une autre question. Je vais poser une autre question. et je vous demande maintenant de me résoudre cette équation. Déterminer la valeur de x qui vérifie cette égalité. Là, je suis limité. Quelle est la valeur à donner à x pour que exponentielle à la base 10 de x me donne ce nombre-là ? Là, je ne peux pas trouver. Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va utiliser ce qu'on appelle la réciproque de la fonction exponentielle à la base 10. Et ça va être le logarithme à la base 10. Et on appelle ça le logarithme comment ? Le logarithme décimal. L, O, G. Pour trouver la valeur de x, pour trouver la valeur de x, il suffira d'écrire que x est égal à L, O, G, logarithme décimal, logarithme à la base 10 de combien ? De 2784,72. Prenez votre calculatrice et dites-moi combien vous lisez pour la valeur de x. Attention, c'est, je dis bien, L, O, G sur la calculatrice, c'est-à-dire logarithme décimal qui peut me dire combien vous lisez donc pour log de 2784,72. 3,44. Très bien. Maintenant, on va vérifier ce qu'on disait précédemment. Vous me suivez ou pas ? On va vérifier. J'écris ceci. Exponentielle de x à la base 10, exponentielle à la base 10, donc de x, égale par exemple à, on va dire, à 10 000. D'accord ? Donc, en toute logique, x est égal à combien ? Un logarithme à la base 10 de 1000. Vérifiez, log de 10 000, ça vous fait 4. Pour bien comprendre ça. Log de 10, ça vous fait 1000. Ce qui veut dire que si vous faites log de 10, ça fait 1. Log de 10, ça fait 1. Log de 1, ça fait combien ? Ça fait 0. Log de 0,1. Moins 1. Log de 001. Voilà. Logarithme exponentielle. Exponentielle, logarithme. On va l'écrire après. Donc, si j'écris, par exemple, y égale logarithme à la base 10 de x. Ça se dit logarithme décimal. D'accord ? Je répète. J'ai écrit y égale logarithme à la base 10 de x. D'accord ? Qu'est-ce que c'est le log à la base 10 de x ? C'est dire. Regardez bien. À quelle puissance je dois élever la base ? D'accord ? J'écris ma base qui est combien ? 10. À quelle puissance je dois mettre ici pour que ça me renvoie le logarithme ? Autrement dit, si y égale log à la base 10 de x, alors j'écrirais quoi ? Que x est égal à quoi ? À exponentielle à la base 10 de y. Si j'écris 3 égale log de combien ? On a dit de 1000. Pourquoi 3 égale la log de 1000 ? Car 10 à la puissance 3 égale 1000. Est-ce que c'est bon ? Vous avez compris le lien entre le logarithme et l'exponentiel ? log 10 exposant 3 ou exponentielle à la base 10 de 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. D'accord ? Eh bien, le logarithme de 1000 c'est 3. donc le logarithme d'un nombre c'est la puissance à laquelle il faut élever la base pour retrouver le nombre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la puissance à laquelle il faut la base c'est 10. Quelle puissance je mets ici ? Quelle puissance je mets ici pour retrouver 1000 ? Quelle puissance je mets ici pour retrouver 1000 ? Eh bien, la puissance que je mets ici c'est combien ? C'est 3. Donc log de 1000 c'est 3. Donc de façon générale, la relation entre logarithme et exponentielle c'est exactement la même relation qu'on a définie précédemment entre le carré et la racine carrée. Oui ? Carré, racine carrée, logarithme, exponentielle. Ce qui veut dire de façon de façon immédiate si je vous demande de me résoudre cette équation-là qu'est-ce que vous répondez ? Log de x égale 8 ça équivaut à quoi automatiquement ? Ça équivaut à x égale à combien ? Exponentielle à la base 10 de 8. Est-ce que ça va ? Si je vous demande de me résoudre cette équation-là exponentielle de x égale 278 qu'est-ce que vous répondez ? x égale à combien ? Log à la base 10 de combien ? De 278 Est-ce que vous avez compris ? Il faut avoir compris le passage de l'un à l'autre. Est-ce que c'est vous ? Logarithme je trouve le x en passant par la réciproque exponentielle j'ai exponentielle à base 10 pour retrouver le nombre je prends le logarithme Alors donc on va je vais rappeler ce que j'ai dit précédemment je vais rappeler ce que j'ai dit précédemment rappelez-vous lorsque je prends une fonction et je la compose avec sa réciproque je retrouve toujours l'élément de départ ce qu'on appelle la fonction identité c'est-à-dire si je fais rappelez-vous si je fais racine carrée de x au carré x positif ça fait x d'accord ? Si je fais racine carrée de x le tout au carré ça fait encore combien ? x C'est exactement ce qui va se passer avec exponentielle et logarithme regardez dites-moi d'après vous qu'est-ce que ça va donner ? Je travaille toujours dans la base qui est la base ? Base 10 n'est-ce pas ? Donc exponentielle à la base 10 et logarithme décimal après on va changer de base d'accord ? Donc j'écris exponentielle à la base 10 de log de x c'est égal à quoi ? Oui c'est exactement comme le carré et la racine carrée vous prenez vous prenez le logarithme décimal d'un nombre vous lui appliquez la fonction exponentielle de la base 10 vous retrouvez le nombre c'est donc égale à combien ? 10 puissance x Non x Ben tout simplement à x C'est exactement le même principe que le carré la racine carrée vous prenez le carré d'un nombre vous prenez sa racine carrée vous retrouvez le nombre prenez votre calculatrice prenez votre calculatrice entrée exponentielle à la base 10 de log de 3 vous allez trouver 3 entrée exponentielle à la base 10 log de 3 ben vous retrouvez 3 ça c'est très important D'accord Le but c'est d'abord de comprendre les fondements après les exos c'est facile ok ? c'est surtout les fondements maintenant dites-moi selon le même schéma selon le même schéma à quoi est égal ça ? log exponentielle à la base 10 de x c'est encore x parce que j'ai composé j'ai d'abord calculé exponentielle à la base 10 de x et j'applique le logarithme je retrouve le nombre des parts donc si vous tapez sur votre calculatrice log de 10 je ne sais pas moi 4 mais ça fait combien au final ? ça fait 4 est-ce que c'est bon ? donc ça c'est très 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 important tout à l'heure on a vu que exponentielle à la base 10 de 0 c'est combien ? 1 on a vu que exponentielle à la base 10 de 1 c'est combien ? 10 et bien je sais automatiquement à partir de là que log à la base 10 de 1 ça fera combien forcément ? 0 je sais forcément que log décimal de 10 ça sera combien ? 1 ça c'est important vous pouvez essayer vous entrez log de 1 ça fera 0 vous entrez log de 10 ça fait 1 je dis bien log d'accord et ça vous le voyez c'est des résultats que vous avez automatiquement maintenant on est d'accord que quand je mets ici une valeur à x ça me renvoie toujours un nombre comment ? positif ça me renvoie toujours un nombre positif ça veut dire que le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas est-ce que je peux avoir ça ? donc log de 0 n'existe pas c'est pour ça que la fonction logarithme quelle que soit la base donc le logarithme le logarithme à la base 10 de x est toujours défini sur quel intervalle ? sur l'intervalle de 0 à combien ? à plus l'infini le logarithme de 0 n'existe pas le logarithme d'un nombre d'un nombre négatif n'existe pas pourquoi ? parce que exponentiel à la base 10 de x est toujours un nombre strictement positif ça ne vous renverra jamais un nombre négatif par conséquent il n'existe pas de nombre le logarithme d'un nombre égal à 0 ou un logarithme d'un nombre égal à un nombre négatif donc la fonction log quelle que soit la base est toujours définie sur l'intervalle de 0 à combien ? à plus l'infini est-ce que ça va ? alors très rapidement je peux changer par exemple de base et écrire par exemple ça ça veut dire exponentiel à la base 2 de x par exemple j'écris 2 au cube ça fait 8 2 au carré ça fait combien ? 4 et bien il faut savoir tout simplement que logarithme que logarithme à la base 2 de 8 est tout simplement égal à combien ? à 3 le logarithme à la base 2 de 4 est tout simplement égal à quoi ? à 2 ce qui veut dire que de façon générale si y égale exponentiel à la base 2 de x ça équivaut à x est égal à quoi ? un logarithme à la base 2 de quoi ? de y est-ce que ça va ? ça la réciproque ce qui veut dire que si j'écris exponentiel à la base 2 de log à la base 2 de x ça me donne quoi ? ça me redonne x si j'écris log à la base 2 de 2 exponentiel à la base 2 de x ça me donne encore une fois x vous composez exponentiel et logarithme vous retrouvez le nombre vous composez logarithme et exponentiel vous retrouvez le nombre donc juste maintenant on va entrer dans une base qu'on va utiliser donc en BTS CG c'est ce qu'on appelle la base des logarithmes la base néperienne la base E E c'est le nombre c'est le nombre de l'air E c'est un nombre qui est égal à peu près à 2,718 etc etc d'accord et on va donc introduire ce qu'on appelle les logarithmes naturels juste une petite récap pour on va raisonner en base A je vais prendre A nombre strictement positif donc si j'écris Y égale exponentiel à la base A de X ça équivaut à quoi à X égale à quoi à logarithme logarithme à la base A de quoi de Y est-ce que ça va ce qui veut dire que je sais que exponentiel à la base A de 0 c'est combien 1 je sais que exponentiel de A exponentiel de 1 à la base A c'est quoi c'est A un nombre à la puissance 1 c'est A ce qui veut dire que log à la base A de 1 c'est toujours combien c'est 0 c'est 0 le logarithme de 1 quelle que soit la base c'est toujours 0 vous avez compris parce que exponentiel à la base A de 0 c'est 1 et logarithme à la base A de A c'est combien c'est tout simplement 1 donc lorsque vous cherchez le logarithme d'une base c'est toujours 1 logarithme de 10 à la base 10 c'est 1 logarithme de 2 à la base 2 c'est 1 maintenant qu'est-ce qui peut finir exponentiel à la base A de log à la base A de X c'est combien X c'est X quand vous composez une fonction exponentielle et son logarithme vous retrouvez l'élément de départ c'est comme le carré et la racine carré est-ce que c'est bon et de l'autre côté qu'est-ce que je peux écrire log à la base A de A de X exponentielle à la base A ça donne quoi ici X d'accord voilà ça c'est le cadre général je vais aborder un autre point avant d'entrer dans la fonction logarithme népharien exponentielle vous savez tous manipuler les opérations sur les puissances donc si j'écris par exemple si j'écris par exemple 2 au carré que multiplie 2 au cube ça me fait combien 2 à la puissance combien 2 plus 3 ou non est-ce que ça va si j'écris si j'écris 2 à la puissance 4 le tout à la puissance 3 ça fait 2 exposants 4 fois 3 ou non c'est bon si j'écris 2 exposants moins 3 c'est égal à 1 sur 2 exposants plus 3 c'est l'inverse si j'écris 2 exposants 5 sur 2 exposants 2 je peux écrire 2 exposants 5 moins 2 est-ce que c'est bon c'est les opérations sur les puissances donc là je peux raisonner et dire que ça c'est la fonction exponentielle à la base 2 je peux dire que ça c'est la fonction exponentielle à la base 2 de 5 donc exponentielle à la base 2 de 2 que multiplie exponentielle à la base 2 de 3 c'est exponentielle à la base 2 de 2 plus 3 exponentielle à la base 2 de 4 le tout à la puissance 3 c'est exponentielle à la base 2 de 4 fois 3 d'accord vous allez me dire si je raisonne à la base à la base A alors à quoi est égal exponentielle à la base A exponentielle à la base A de X que multiplie exponentielle à la base A de Y ça va faire quoi ? A à la base de X exponentielle à la base A de X plus Y est-ce que ça va ? Après exponentielle de A à la base X le tout exposant N A à la base de X multiplié par N c'est exponentielle à la base A de N fois X que non après exponentielle à la base A de moins X 1 sur exponentielle à la base A de X vous me suivez ou pas ? Et enfin exponentielle à la base A de X sur exponentielle à la base A de Y c'est quoi ? Égal A exponentielle à la base A X moins Y voilà c'est exactement ces propriétés algébriques qu'on va appliquer à la fonction exponentielle à la base E c'est la même chose donc vous raisonnez comme s'il y avait des puissances de façon mnémotechnique d'accord ? on va donc maintenant définir la fonction exponentielle à la base E E étant un nombre irrationnel égal à 2,718 en fait c'est une base proche de entre 2 et 3 en fait d'accord ? et donc voilà comment on va écrire la chose on va écrire que Y égale exponentielle de X c'est à dire exponentielle à la base E de X ça équivaut à quoi ? à X cette fois-ci égale au logarithme à la base E de combien ? de Y mais logarithme à la base E porte un nom c'est le logarithme néperien donc si Y est égal à exponentielle de X alors X est tout simplement égal à LN de Y ça se lit logarithme néperien ou logarithme naturel de Y voilà et donc ça le E c'est à peu près 2,7 c'est exactement comme le 10 de tout à l'heure la base lorsque lorsque j'écris L OG et que je n'indique rien c'est le logarithme décimal par défaut si la base est autre que 10 je mets une petite lettre ici ça indique la base E A mais pour le logarithme néperien écrire LN vous indique la base qui est la base de Néper donc la base E est-ce que c'est bon alors qu'est-ce qui peut me dire quelle est la conséquence d'abord exponentielle de X est toujours comment strictement positif d'accord ce qui veut dire que le logarithme néperien d'un nombre négatif ou nul n'existe pas est-ce que c'est bon exactement comme on a dit tout à l'heure exponentielle de 0 c'est combien 1 exponentielle de 1 c'est combien E et donc forcément ça équivaut à dire que LN de 1 c'est combien 0 et ça équivaut à dire que LN de E c'est combien voilà et maintenant lorsque vous composez une fonction logarithme une fonction exponentielle comme l'une et la réciproque de l'autre vous retrouverez toujours l'élément de départ autrement dit si j'écris exponentielle de LN de X c'est égal à combien à X si j'écris LN de exponentielle de X je trouve combien X et c'est ça qu'il faut bien retenir ça n'est pas on fait on a X on prend son logarithme on prend LN on obtient LN de X si je prends la réciproque donc la fonction exponentielle je retrouve le X de la même façon je prends un nombre je prends son exponentielle je trouve E de X et je prends sa réciproque j'applique LN je retrouve le X donc exponentielle de LN de X c'est X LN de exponentielle de X c'est X alors on me demande par exemple de résoudre cette équation on me dit résoudre l'équation suivante exponentielle de X moins 5 égale 0 comment je fais je fais donc cette équation là équivaut à quoi à exponentielle de X égale à combien je rajoute plus 5 de chaque côté donc ça fait expensable de X égale à quoi 5 ça équivaut à dire quoi X égale à combien et bien voilà c'est tout voilà comment on fait pour résoudre cette équation vous appliquez ce qu'il y a au dessus vous comprenez on me demande de résoudre cette équation LN de X moins 7 égale 0 ça équivaut à quoi LN de X égale 7 X égale exponentielle de 7 X égale exponentielle de 7 qu'est-ce que ça va bien sûr je parle du principe que X est comment strictement positif parce que LN de 0 n'existe pas LN d'un nombre négatif n'existe pas alors que X est définie pour tout X ici je peux mettre la valeur que je veux ça me renverra toujours un nombre positif mais là je ne peux pas mettre la valeur que je veux je ne peux mettre que des valeurs strictement positives et ça me renverra n'importe quel nombre le logarithme d'un nombre peut vous renvoyer un nombre positif peut vous renvoyer un nombre négatif puisque X appartient à R et Y appartient à R étoile plus je l'écris ici je l'écris ici il faut que je le rajoute ici X appartient à R et Y appartient à R R étoile ça veut dire R privé de 0 mais R étoile plus ça veut dire les Y doit être un réel strictement positif j'insiste là-dessus LN de 0 c'est pas possible LN d'un nombre négatif c'est pas possible pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure parce que exponentielle à la base E de X vous renvoie toujours un nombre strictement positif d'accord on va maintenant aborder les propriétés algébriques de la fonction exponentielle alors j'écris propriétés algébriques on va redire ce qu'on a dit tout à l'heure on a donc exponentielle de X que multiplie exponentielle de Y est égale à quoi ? c'est E de X exponentielle de E de X plus Y on applique exactement les propriétés c'est exactement comme les puissances j'avais dit rapidement tout à l'heure donc vous dites c'est comme si il y avait 2 au carré que multipliez 2 à la puissance 3 rappelez-vous ça faisait 2 à la puissance 2 plus 3 c'est le même principe en fait exponentielle à la base exponentielle de X exposant N exponentielle N fois X est-ce que ça va ? oui ensuite exponentielle de moins X 1 sur exponentielle de X voilà ça c'est très important et enfin pour finir exponentielle de X sur exponentielle de Y égale à E de X moins Y exponentielle de X moins Y donc ça à connaître par cœur ok donc là vous avez bien noté tout ça maintenant on va prendre le problème à l'envers c'est-à-dire qu'on va essayer de à partir de la fonction exponentielle puisqu'on a montré que la fonction LN était la bijection réciproque de la fonction exponentielle on va montrer on va essayer de développer de dériver à partir de là de trouver les propriétés algébriques des logarithmes et on va montrer pourquoi par exemple logarithme de A fois B LN de A fois B est égal à quoi ? à LN de A plus LN de B autrement dit le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes alors je vais effacer ici donc on va essayer d'établir ensemble donc je prends petit A positif je prends petit A positif petit B positif on va établir que LN de A fois B est égal à LN de A plus LN de B bien sûr j'ai pris le problème à l'envers je vais partir de la fonction exponentielle vous êtes d'accord avec moi que petit A petit A est égal à exponentielle de LN de A vous êtes d'accord avec ça ? petit A c'est exponentielle de LN de A puisque LN exponentielle on retrouve le nombre petit B c'est quoi ? c'est exponentielle LN de B oui ou non ? c'est exponentielle de LN de B maintenant dites-moi A fois B c'est quoi ? c'est exponentielle de quoi ? LN non non A fois B c'est quoi ? fois B c'est logique LN d'un nombre c'est exponentielle de LN du nombre pardon un nombre c'est exponentielle de LN du nombre donc AB vous me suivez ou pas AB c'est exponentielle de LN de A fois B A fois B c'est ça fois ça donc qu'est-ce que j'écris ? j'ai bien exponentielle de LN de A fois B A fois B est égale à A c'est-à-dire exponentielle de LN de A fois B que multiplie est-ce que vous êtes d'accord ? je répète A fois B c'est celui-là c'est égal à petit A c'est celui-là que multiplie petit B j'applique le cours là j'ai exponentielle de X que multiplie exponentielle de Y c'est exponentielle de la somme des deux j'ai donc exponentielle de LN de A fois B est égale à quoi ? à exponentielle de LN de A plus LN de B j'additionné deux exponentielle de LN de A fois B est égale à exponentielle de LN de A plus LN de B bon là je prends un petit raccourci je sais que la fonction logarithme la fonction exponentielle sont des fonctions strictement croissantes pour que cet exponentielle soit égal à celui-ci qu'est-ce qu'il faut ? il faut que cette valeur-là soit égale à cette valeur-là j'en déduis quoi de là ? j'en déduis quoi ? que LN de A fois B est tout simplement égale à quoi ? à LN de A plus LN de B autrement dit le logarithme d'un produit le logarithme d'un produit c'est la somme des logarithmes si vous prenez votre calculatrice et si vous tapez LN de 10 vous allez voir que LN de 10 est tout simplement égal à LN de 2 plus LN de 5 pourquoi ? parce que 2 fois 5 ça fait 10 d'accord ? vous pouvez vérifier si vous tapez LN de 10 et LN de 2 plus LN de 5 vous allez trouver que LN de 10 est bien égal à LN de 2 plus LN de 5 donc logarithme de A fois B est égal à logarithme de A plus logarithme de B le logarithme le logarithme d'un produit est tout simplement égal à la somme des logarithmes alors on va démontrer maintenant que LN de A à la puissance N est tout simplement égal à N fois LN de A regardez bien A à la puissance N c'est exponentiel de LN de A N oui ou non ? un nombre c'est exponentiel de LN du nombre petit A c'est quoi ? c'est exponentiel de LN de A petit A c'est exponentiel de LN de A petit A à la puissance N c'est exponentiel de LN de A à la puissance N oui ou non ? j'élève à la puissance j'élève à la puissance et j'applique la propriété algébrique des exponentiels c'est quoi ? exponentiel de X à la puissance N c'est N fois X donc ici c'est quoi ? c'est exponentiel de N fois LN de A ce nombre là et ce nombre là c'est le même nombre c'est le même nombre donc ça égale ça donc j'ai donc exponentiel de LN de A à la puissance N est égal à exponentiel de N LN de A conclusion LN de A à la puissance N est tout simplement égal à quoi ? à N fois LN de A et on a établi ce résultat donc là j'en déduis que LN de A à la puissance N est tout simplement égal à N fois LN de A d'où la deuxième propriété algébrique donc quand vous calculez LN de 8 c'est LN de 2 au cube et c'est quoi LN de 2 au cube c'est pareil que 3 fois LN de 2 c'est la même chose LN de 8 ou 3 fois LN de 2 c'est pareil parce que 2 au cube c'est 8 c'est bon ? bien on va se poser ici et je ferai les alors autre relation on va établir que LN de 1 sur B est égal à moins LN de B donc LN de 1 sur B est égal à moins LN de B pour ça je vais écrire vous êtes d'accord avec moi que 1 sur B c'est exponentiel de LN de 1 sur B j'applique toujours la règle donc un nombre c'est exponentiel de LN du nombre je peux calculer 1 sur B autrement 1 sur B c'est pareil que 1 sur exponentiel de LN de B oui ou non le B c'est exponentiel de LN de B est-ce que je le vois ouais vous avez compris 1 sur B c'est 1 sur le B c'est exponentiel de LN de B ce nombre là et ce nombre là c'est le même donc ça égale ça mais qu'est-ce que c'est 1 sur exponentiel de LN de B on l'a vu tout à l'heure rappelez-vous on a écrit tout à l'heure 1 sur exponentiel de X c'est X moins X donc là je peux l'écrire comment exponentiel de moins LN de B le nom en vertu de ça et donc je peux écrire quoi que exponentiel de LN de 1 sur B est égale à exponentiel de moins LN de B et donc en conclusion LN de 1 sur B est tout simplement égale à moins LN de B ce que j'ai établi ici d'accord donc LN de 1 sur B c'est moins LN de B donc si on vous demande de calculer LN de 1 tiers ça serait égal à combien LN de 1 tiers c'est pareil que moins LN de 3 voilà c'est tout maintenant je vais démontrer que LN de A sur B est tout simplement égal à la différence des logarithmes donc le logarithme d'inconscient donc là j'efface parce que j'ai besoin du tableau on va donc maintenant établir que LN de A sur B on va démontrer que LN de A sur B est tout simplement égal à LN de A moins LN de B on est d'accord que LN de A sur B s'écrit LN de A que multiplie 1 sur B j'ai vu précédemment que le logarithme d'un produit c'est la somme des logarithmes donc ça me fait quoi LN de A plus LN de 1 sur B or LN de 1 sur B j'ai établi que c'était combien moins LN de B résultat LN de A sur B est tout simplement égal à LN de A moins LN de B autrement dit le logarithme de 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 10 sur 5 c'est pareil que le logarithme de 2 parce que 10 sur 5 ça fait 2 mais si vous faites log LN de 10 moins LN de 5 vous retrouverez exactement la même valeur LN de 10 divisé par LN de 5 c'est pareil que LN de 2 c'est pareil juste pour un dernier point LN de racine carré de A c'est 1 demi de LN de A donc là il suffit de transformer le A en petit A exposant 1 demi ce qui vous donne 1 demi de LN de A je vais récapituler toutes les propriétés algébriques d'un côté exponentielle et de l'autre côté logarithme et ça vous fera une fiche de révision très bien on va donc réviser tout ça en récapitule donc ici pour exponentielle voilà ce qu'il faut avoir exponentielle de A que multiplie exponentielle de B c'est exponentielle de A plus B d'accord exponentielle de A exposant N c'est exponentielle de N fois A exponentielle de moins B c'est A sur exponentielle de plus B exponentielle de A sur exponentielle de B c'est exponentielle de A moins B donc voilà pour la fonction exponentielle maintenant les propriétés algébriques des logarithmes bien sûr il faut que ici petit A et petit B sont quelconques puisque exponentielle de X existe pour tout X en revanche pour le logarithme petit A et petit B sont des réels comment ? positifs donc il faut savoir que le logarithme d'un produit LN de A fois B c'est LN de A plus LN de B le logarithme d'un produit c'est la somme des logarithmes le logarithme de A à la puissance N c'est N LN de A le logarithme de 1 sur B c'est moins LN de B et enfin le logarithme de A sur B c'est LN de A moins LN de B et j'ai fini avec LN de racine carrée de A qui est égale à 1 demi de LN de A donc voilà les propriétés algébriques de la fonction exponentielle et les propriétés algébriques de la fonction logarithme à savoir impérativement alors fonction LN et fonction exponentielle donc là je prends la fonction F donc F qui a X associe LN de X et de l'autre côté je prends la fonction F qui a X associe exponentielle de X voilà ce qu'il faut savoir la fonction F la première ici elle n'est définie que sur l'intervalle combien ? 0 plus l'infini autrement dit le domaine de définition c'est l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ça veut dire concrètement que LN de 0 n'existe pas il n'y a pas de LN de 0 ça n'existe pas c'est une erreur et LN d'un nombre négatif n'existe pas donc vous ne pouvez calculer que le logarithme d'un nombre strictement positif c'est pour ça qu'on dit que la fonction LN est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini en revanche la fonction exponentielle elle elle est définie pour toute valeur de X donc X peut prendre n'importe quelle valeur réelle ici je peux mettre la valeur que je veux d'accord ? bien deuxième chose la fonction logarithme admet pour dériver un dérivé de LN de X c'est 1 sur X quand vous dérivez LN de X ça fait 1 sur X la dérivée de exponentielle de X c'est la seule fonction qui dérivée vous donne elle-même vous dérivez E de X ça fait E de X la dérivée de LN de X c'est 1 sur X ici si vous regardez bien comme X est strictement positif et que la dérivée c'est 1 sur X la dérivée est strictement positive une fonction qui admet une dérivée positive est une fonction qui est comment ? strictement croissante on sait que E de X est toujours strictement positif sa dérivée est positive la fonction exponentielle comme la fonction logarithme sont des fonctions strictement croissantes croissantes est-ce que c'est bon ? donc j'écris F donc je continue ici la fonction LN s'annule en LN de 1 c'est combien ? 0 et on a vu que LN de E c'est combien ? 1 ici exponentielle de 0 c'est 1 et là exponentielle de 1 c'est E c'est bon ? ici donc la fonction LN la fonction LN la fonction LN est strictement croissante la fonction LN est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini la fonction exponentielle est strictement la fonction exponentielle est strictement croissante sur l'intervalle combien ? sur R rappelez-vous les deux courbes de tout à l'heure la fonction carré et la fonction racine carré vous vous rappelez je vais représenter ici la fonction LN et la fonction exponentielle et on aura bien deux courbes qui seront parfaitement symétriques par rapport à la première bisectrice donc j'essaie de faire ça à peu près alors est-ce qu'il y a de la place ? oui j'essaie de faire ça à peu près donc là je prends donc je prends ici 1 2 3 etc donc là 1 je prends un repère orthonormé 1 2 3 etc là je trace la première bisectrice y égale x encore une fois le schéma est approximatif LN de 1 LN de 1 c'est 0 E c'est à peu près 2,7 et LN de E c'est combien ? LN de E c'est combien ? 1 donc la fonction LN elle va passer comme ça elle va faire ça ça c'est ça c'est Y égale LN de X et je vais représenter la fonction exponentielle elle passe par 0 1 et par 1 par pardon 1 E E c'est à peu près 2,7 elle passe par ce point là et quand vous la tracez elle fait ceci vous voyez et si vous pliez la feuille par rapport à cette droite les deux courbes vont se superposer exactement comme la fonction carré et la fonction racine carrée l'une et la réciproque de l'autre d'accord ? donc ça c'est ce qu'on appelle la première bisectrice donc ici qu'est-ce que vous remarquez pour la fonction exponentielle la courbe est située au-dessus de l'axe des zapsis c'est pour ça que j'ai écrit E de X est toujours comment ? strictement E de X est toujours strictement positif puisque la fonction exponentielle vous voyez elle est là qu'est-ce que vous remarquez entre 0 et 1 le logarithme est comment ? entre 0 et 1 entre 0 et 1 le logarithme est comment ? négatif et après A le logarithme est comment ? positif donc ça c'est un résultat très très important je vais en parler tout à l'heure donc comme la fonction LN est strictement croissante si X si petit a si petit a est plus petit que petit b et petit a et petit b sont tous les deux positifs ça équivaut à dire quoi ? que LN de A est plus petit ou égal à quoi ? à LN de B puisque la fonction est strictement croissante si 3 est plus petit que 5 LN de 3 est plus petit que LN de 5 je continue en bas si X est compris entre 0 et 1 et bien LN de X est plus petit que LN de 1 mais LN de 1 c'est combien ? 0 ça veut dire que lorsque vous calculez lorsque vous calculez LN de 0,3 ça vous renverra un nombre comment ? négatif LN de 0,9 ça renvoie un nombre comment ? négatif parce que 0,9 est compris entre 0 et 1 en revanche si X est plus grand ou égal à 1 le logarithme est comment ? positif positif et ça c'est très important LN de 2 c'est positif LN de 1,4 c'est positif LN de 0,8 c'est négatif d'accord ? maintenant pour exponentielle c'est beaucoup plus facile si petit a est plus petit que petit b alors exponentielle donc si petit a est plus petit ou égal à petit b ça équivaut à dire que exponentielle de a est plus petit ou égal à exponentielle de b puisque la fonction exponentielle est strictement croissante oui ? là par exemple si on met exponentielle par exemple si X est inférieur ou égal à 0 ça peut être exponentielle égal à 0 non non E de X est toujours strictement positif jamais tu auras 0 c'est ce que tu l'as dit expositif de X est toujours strictement positif il n'existe pas de valeur de X pour lequel E de X est nul ce n'est pas possible c'est la raison pour laquelle le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas t'as compris ? ok alors je vous donne ici deux fonctions que vous allez étudier d'accord première fonction première fonction la fonction F définit par F de X égale 3X moins 4 plus 2 ln de X je vous demande d'étudier cette fonction donc que j'écris un peu plus bas donc F de X égale 3X moins 4 plus 2 ln de X je vous demande d'étudier cette fonction sur l'intervalle de 0 sur l'intervalle de 0 à 10 d'accord deuxième fonction à étudier la fonction F définit par F de X égale 2X moins 3 2X moins 3 plus 4 exponentielle de X donc 2X moins 3 plus 4 exponentielle de X là je vous demande de l'étudier sur l'intervalle de 0 à 8 allez-y je vous rappelle que la dérivée de ln de X est 1 sur X je vous rappelle que la dérivée de exponentielle de X est exponentielle de X je vous demande d'étudier ces deux fonctions c'est-à-dire 1 calculer la dérivée 2 étudier le signe de la dérivée et 3 dresser le tableau de variation c'est parti on y va je prends la première fonction donc la petite alors la dérivée de regardez bien la dérivée de la dérivée de X c'est 1 donc la dérivée de 3X c'est 3 fois 1 donc 3 la dérivée de moins 4 c'est 0 la dérivée de ln de X c'est 1 sur X donc ça fait résultat plus 2 sur X parce qu'il y a le 2 devant d'accord oui ok donc étape numéro 2 il faut étudier le signe de la dérivée mais là j'ai aucun problème pourquoi regardez bien par inspection je travaille sur l'intervalle 0-10 ça veut dire que X est strictement comment positif quel est le signe de 3 plus quel est le signe de 2 plus quel est le signe de X plus tout est plus ce qui veut dire que la dérivée est toujours comment positif donc je peux écrire quel que soit X appartenant à quel ensemble quel que soit X appartenant à l'intervalle combien 0-10 n'est-ce pas F' de X est comment strictement positif par conséquent la fonction F est strictement croissante et vous dites il en résulte le tableau de variation suivant donc 0-W 10 10 donc là F' F' de X donc là c'est plus et là c'est les variations de F et la fonction F qu'est-ce qu'elle fait elle est strictement croissante croissante après vous remplacez par 10 et donc là en BTSCG nous n'avons pas la limite mais si vous voulez regarder lorsque X tend vers 0 plus là vous aurez bien sûr ici vous aurez bien sûr moins l'infini donc là vous allez avoir moins l'infini et en remplaçant par 10 ça fait 30 30 moins 4 ça fait 26 plus 2 ln de 10 donc là c'est 26 28 vous avez dit 26 plus oui 3 fois 10 30 moins 4 26 et le 2 oui 26 moins 2 ln de 10 d'accord plus 2 par exemple ln de 10 voilà pour la première fonction donc c'est pas très compliqué puisque le signe vous l'avez directement ok donc là je vous rappelais on a écrit tout à l'heure que la dérivée de exponentielle de X c'est exponentielle de X donc ici encore une fois la réponse est relativement immédiate donc là c'est le domaine donc là je dérive la dérivée de 2X c'est 2 la dérivée d'une constante de moins 3 c'est 0 la dérivée de exponentielle de X c'est exponentielle de X donc plus 4 exponentielle de X donc là par inspection c'est très facile puisque je sais que 4 2 est strictement positif 4 est positif E de X est toujours positif donc la dérivée est toujours positif donc j'écris ici comme comme 4 exponentielle de X est strictement positif alors alors quel que soit X appartenant à R quel que soit X appartenant à quel intervalle on a dit 0,8 F' de X est strictement positif donc la fonction F donc F est strictement croissante sur quel intervalle sur l'intervalle 0,8 et bien sûr comme tout à l'heure il en résulte le tableau de variation suivant donc là vous avez la dérivée et la dérivée positive et là vous avez la fonction qui est strictement croissante ok je vais vous en donner deux autres très bien je vous demande maintenant d'étudier cette fonction là alors la fonction F définit par F de X égale je vous en dis combien 6 5 plus 6 ln de X moins 3X alors pour éviter toute confusion je vais l'écrire autrement je vais l'écrire 5 moins 3X plus 6 ln de X et l'intervalle d'étude je vous demande d'étudier sur l'intervalle de 1 à à 8 étudier cette fonction F sur l'intervalle 1 8 donc je répète F de X égale 5 moins 3X plus 6 ln de X c'est parti on va dériver donc d'abord F alors la dérivée de F c'est F prime de X égale la dérivée d'une constante la dérivée de 5 c'est 0 la dérivée de X c'est 1 donc la dérivée de moins 3X c'est moins 3 fois 1 donc moins 3 là c'est de la forme AU la dérivée de U donc la dérivée de ln de X c'est 1 sur X le résultat ça fait 6 sur X bien maintenant il nous faut étudier le signe de moins 3 plus 6 sur X sur quel intervalle 1,8 voilà ce que je vais écrire je vais dire je choisis un signe plus ou moins je choisis le signe plus F prime de X c'est positif ça équivaut à positif moins 3 plus 6 sur X positif est-ce qu'on est d'accord c'est positif puisque ça équivaut à ça la même chose ça équivaut à je rajoute plus 3 aux deux membres ça me fait donc 6 sur X est plus grand ou égal à 3 est-ce que ça va faites attention ici X est strictement positif oui donc je peux faire le produit en croix sans changer de sens ou si le produit en croix vous dérange vous pouvez je vais le faire quand même parce que c'est plus facile parce que si j'ai inverse il faut changer de sens ça va vous compliquer je peux multiplier de chaque côté par X est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 6 est plus grand ou égal à 3 fois X je multiplie par X ça fait 6 je multiplie par X ça fait 3X pourquoi je n'ai pas changé de sens car X est strictement positif on ne change pas le sens d'une inégalité lorsqu'on multiplie les deux membres par le même nombre positif si vous avez 2 qui est plus grand que 1 6 en multipliant par 3 sera plus grand que 3 vous avez compris donc ici en multipliant par X et en multipliant par X je multiplie ici par X ça me fait et multiplie ici par X je simplifie et ça me laisse quoi ? 6 est plus grand que quoi ? que 3X alors je continue n'oubliez pas ce que je cherche je peux l'écrire comme ça est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est pareil ? 6 plus grand que 3X ou 3X plus petit que 6 c'est pareil je vais donc diviser par combien maintenant ? par 3 ce qui va donner quoi ? X plus petit ou égal à 6 divisé par 3 ça fait combien ? 2 concrètement ça veut dire que la dérivée est positive pour X plus petit que 2 et donc la dérivée est comment ? la dérivée est comment ? négative la dérivée est négative si et seulement si X est comment ? supérieure ou égale à 2 la dérivée est positive pour X plus petit que 2 et la dérivée est négative pour X plus grand que 2 ce qui va me donner ce qui va me donner le tableau de variation suivant regardez bien le tableau de variation suivant il sera comme ça cette fois-ci je travaille sur l'intervalle de 1 à 8 en passant par la valeur intermédiaire 2 donc là j'ai X là j'ai ma dérivée là j'ai la valeur qui annule la dérivée là j'ai le sens de variation de F sens de variation de F attention je lis quoi c'est plus pour X plus petit ou égal à 2 donc de ce côté c'est plus et c'est moins pour X plus grand que 2 ce qui veut dire que la fonction F elle est comment ? croissante puis décroissante et après il suffit de remplacer X par 1 par 2 donc là vous calculez tout simplement je ne le fais pas F de 1 là vous calculez F de 2 et là vous calculez F de 8 voilà pour le tableau de variation de F est-ce que c'est bon ? alors je vous en donne une autre vous allez m'étudier cette fonction là donc la fonction F la fonction F définie par alors F de X égale donc F de X égale combien j'ai pris combien j'ai pris alors 2 exponentielle de X moins 6X plus 3 et je vous demande de l'étudier sur l'intervalle je ne sais pas moi 0 0 10 ok donc je répète étudier le sens de variation de la fonction F définie par F de X égale 2 exponentielle de X moins 6X plus 3 ou moins 6X plus 5 moins 6X plus 5 sur l'intervalle 0 10 allez-y alors on y va donc la dérivée de F F prime de X c'est 2 exponentielle de X moins 6 très bien maintenant il faut étudier le signe de F prime donc je vais choisir un signe plus par exemple F prime de X est positif si et seulement si ça équivaut à 2 exponentielle de X moins 6 positif ce qui équivaut à 2 exponentielle de X plus grand ou égal à 6 j'ai rajouté plus 6 de chaque côté maintenant je divise par 2 je divise par 2 je divise par 2 mais comme 2 est positif le sens de l'inégalité ne change pas j'obtiens donc exponentielle de X est supérieur ou égal à quoi ? à 6 divisé par 2 qui fait combien ? 3 et c'est maintenant que vous allez passer je veux trouver X je veux trouver X je vais passer par la fonction réciproque de la fonction exponentielle qui est la fonction qui est la fonction logarithme donc si E de X est plus grand ou égal à 3 ça équivaut à dire que X est supérieur ou égal à LN de 3 je répète E de X est plus grand que 3 X est plus grand ou égal à LN de 3 si vous doutez regardez bien si vous doutez regardez bien ce que je vais écrire ici regardez G E de X plus grand ou égal à 3 vous êtes d'accord que LN de exponentielle de X est plus grand que LN de 3 vous voyez puisque la fonction LN est strictement croissante si A est plus grand que B LN de A est plus grand que LN de B mais qu'est-ce que c'est LN de exponentielle de X c'est X LN de c'est carré racine carré et donc ça vous donne bien X plus grand ou égal à LN de 3 et on retrouve ça vous avez compris ? et donc maintenant je déduis quoi que la dérivée est comment négative si et seulement si si et seulement si quoi X est inférieur ou égal à LN de 3 et maintenant je déduis le tableau de variation j'ai compris le tableau de variation ce qui me donne quoi tout simplement ceci X l'intervalle 0 10 LN de 3 donc là c'est la dérivée F prime de X la dérivée s'annule la fonction la dérivée positive pour X supérieure à LN de 3 elle est négative pour X inférieure à LN de 3 la fonction elle décroît puis elle croit il y a d'autres il y a d'autres fonctions je vous les donne quand même parce que je reviendrai là dessus en fait en BTS je vous l'avais déjà vous allez retrouver une une vidéo que j'ai faite juste avant le BTS l'année passée où j'ai introduit la fonction logistique la fonction logistique c'est quelque chose qui ressemble à ça c'est la fonction du type F de X égale je ne sais pas moi petit a ici petit b plus plus K fois exponentielle de je ne sais pas moi de 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 alpha T par exemple c'est une fonction fonction logistique donc ça il va falloir savoir la dérivée et l'étudie bon mais avant de faire ça avant de faire ça j'aimerais que d'abord vous rappeler l'essentiel des dérivées du type un dérivé de LL de U c'est U prime sur U ça veut dire que si je vous demande de dériver F de X vous pouvez je vous demande de dériver F de X égale à 2X plus 3 la dérivée ça serait quoi vous voyez U de X U de X c'est bien la forme c'est bien la forme LN de U donc tout le monde a compris que U de X c'est combien c'est 2X plus 3 quelle est la dérivée de 2X plus 3 c'est 2 et donc la dérivée de F ça va être U prime c'est à dire combien 2 sur 2X plus 3 voilà le résultat donc je répète la dérivée de LN de 2X plus 3 c'est la dérivée de 2X plus 3 c'est à dire 2 sur 2X plus 3 la dérivée de LN de U c'est U prime sur U c'est bon ? maintenant j'écris plus bas la dérivée de exponentielle de U c'est U prime exponentielle de U la dérivée de exponentielle de U c'est U prime exponentielle de U ça veut dire que si on me demande de dériver exponentielle de 2X plus 3 quelle serait la dérivée de 2X plus 3 ce sera 2 exponentielle de 2X plus 3 donc je répète la dérivée de LN de U c'est U prime sur U et la dérivée de exponentielle de U c'est U prime EU vous trouverez une séquence où j'ai fait pas mal de dérivées déjà d'accord ok alors il va m'en rester une très importante et donc c'est cette dérivée de 1 sur U la dérivée de 1 sur U c'est moins U prime sur U au carré et pour la fonction logistique c'est ça qu'il va falloir utiliser alors est-ce que j'ai un peu de temps je vous propose de la faire je vous donne un mot d'un d'accord donc je répète la dérivée de LN de U c'est U prime sur U la dérivée de exponentielle de U c'est U prime EU et la dérivée de 1 sur U c'est moins U prime sur U au carré moins U prime sur U au carré alors je vous donne l'exemple suivant je vous donne l'exemple suivant étudiez par exemple la fonction F définie par alors je décris F de X égale F de X égale 3 sur 5 plus 2 4 exponentielle de moins 2X donc étudiez cette fonction F sur un intervalle quelconque peu importe vous allez voir que le résultat sera immédiat donc première étape je vous demande de dériver cette fonction là elle est de quelle forme on peut faire U sur V mais il vaut mieux faire 1 sur U puisque là c'est une constante vous voyez je peux écrire F je peux l'écrire comme ça c'est 3 que multiplie 1 sur 1 plus 1 sur 5 plus 4 voilà vous avez compris et là c'est de la forme 1 sur U pardon voilà c'est une forme A Désolé j'ai effectivement sauté plusieurs marches je suis arrivé sur très compliqué parce que l'heure tourne et il faut que je m'arrête donc je tenais absolument à finir avec cette forme de dérivé alors ici regardez bien c'est de la forme c'est de la forme 1 sur U bien sûr je peux l'écrire comme ça 3 1 sur U regardez bien notre U c'est ça donc U de X je l'écris ici U de X c'est combien ? c'est 5 plus 4 exponentielle de moins 2X d'accord regardez bien la dérivée de 5 c'est 0 la dérivée de 5 c'est 0 la dérivée de exponentielle de moins 2X je l'écris un peu plus bas la dérivée de exponentielle de moins 2X c'est de la forme EU et la dérivée c'est moins 2 exponentielle de moins 2X oui ou non ? je répète la dérivée de exponentielle de moins 2X c'est moins 2 exponentielle de moins 2X donc ici la dérivée de U U' de X c'est quoi ? c'est moins 4 fois moins 2 ça fait combien ? moins 8 4 fois moins 2 ça fait moins 8 exponentielle de combien ? de moins 2X est-ce que ça va ? oui je répète la dérivée de 5 c'est 0 la dérivée de exponentielle de moins 2X c'est moins 2 exponentielle de moins 2X mais comme j'ai un 4 devant je fais 4 fois moins 2 ça fait combien ? moins 8 et maintenant je dis que F est de quelle forme ? 3 fois 1 sur U la dérivée de F c'est quoi ? F' c'est moins 3 moins 3 U' sur combien ? UO carré je répète la dérivée de F c'est moins 3 U' sur U je n'ai plus qu'à remplacer ce qui va me donner F' de X égale moins 3 que multiplie U' c'est quoi U' de X ? moins 8 exponentielle de moins 2X le tout sur U carré c'est-à-dire 5 plus 4 exponentielle de moins 2X le tout au carré et moins par moins ça fait quoi ? plus 3 fois 8 24 résultat F' de X égale plus 24 exponentielle de moins 2X sur 5 plus 4 exponentielle de moins 2X le tout au carré et là très rapidement si on m'avait demandé d'étudier cette fonction j'aurais dit que cette dérivée est toujours comment ? strictement positive parce que ça c'est un carré et là c'est plus et là c'est plus tout est plus n'est-ce pas ? par conséquent la fonction proposée est strictement croissante sur R quel que soit X appartenant à R la dérivée est strictement positive donc la fonction F est strictement croissante voilà merci ainsi s'achève donc cette séquence du samedi matin merci vous êtes très courageux parce qu'il fallait quand même prendre le métro arriver au CFA etc voilà merci à vous et donc je vous dis à très bientôt et surtout tenez bon pour le BTS merci 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 à bientôt ciao merci ciao ciao ciao